bonjour les filles j'espère vous allez bien je viens auprès de vous avec une petite vidéo pour faire un petit haul des blushs accrochez vous des blushs by tree de chez slick alors ce sont des blushs en fait qui sont uniquement en vente en angleterre et pas n'importe où uniquement on va toucher les super drogues en angleterre et donc du coup ils vont débarquer en france uniquement vers septembre éventuellement donc du coup moi j'ai bataillé grave pour les avoir j'appelais mon collaborateur chez slick je lui dis vas-y va dans un super drogues achète le moins il m'a dit non c'est pas fair play j'ai pas envie machin j'ai dit ok 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 vas-y laisse tomber laisse tomber toi tu vas voir bon du coup j'ai fait le tour de la blogospère j'ai eu ces blogueuses ces youtubeuses anglaises qui est en extase et tout limite elles vont tomber dans les pommes tellement c'est magnifique donc du coup je les ai contacté j'ai massacré mon anglais par email et tout il y a une qui s'appelle soraya elle est absolument géniale je mets sur mon lien ici le lien de sa chaîne parce que c'est une fille absolument magnifique elle s'est jetée sur moi et m'a dit écoute toi je m'occupe de ton cas ma petite du coup elle était sympa j'envoie les sous par paypal s'est mis un certain temps parce qu'il fallait d'abord que le super genre comme il était en rupture de stock et à la fin il a fallu attendre un certain délai et donc du coup voilà finalement ils sont arrivés trois jours plus tard ce qui a été super rapide et j'en suis absolument ravi donc à passer au blush donc ils viennent en fait dans des paquets comme ça dont j'ai eu les quatre parce qu'il y en avait cinq donc j'ai eu les quatre ils viennent dans des paquets comme ça là c'est le paquet de la sugar la 364 le paquet de la 365 flame le paquet de la pink spirit la 366 et ensuite la pub king 365 en fait il me manque la la late la late en fait c'est la la sugar mais en version plus plus claire en fait donc du coup je vais commencer par déjà la palette que je porte sur moi aujourd'hui parce que j'ai fait un petit mélange des trois blush donc en fait là aujourd'hui je porte sur moi la muscovado là je porte la demerara en blush et la muscovado en highlighter pour les autres mais en bronze heures voilà parce qu'en fait ce blush là qui au milieu il a pas mal de petites paillettes dorées tout ça donc du coup enfin il a pas des paillettes en fait c'est il est vraiment irisé en fait donc c'est un blush de couleur terre terre et avec des titres irisés donc du coup je m'en serre en fait on sur le visage pour mieux accrocher la lumière et vraiment on peut éclairer ce visage vous voyez donc je vais appliquer avec mon petit pinceau de chez slick je vais l'appliquer un peu partout comme ça et comme ça ensuite aujourd'hui j'ai utilisé le blush demerara que j'ai appliqué un peu par ci par là donc voilà là c'est la palette sugar de chez slick avec la turbinado la muscovado et la demifera donc c'est absolument magnifique je vous laisse regarder et j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc en fait on aurait pu croire je disais que ça ressemble en fait au sunrise 924 mais en fait oui mais vraiment c'est kifiburiko quoi mais je trouve quand même qu'elle se ressemble pas mal donc je dirais que vraiment sunrise on la retrouve là donc c'est la même chose ouais c'est la même chose absolument je trouve qu'en fait quand on a les blush en droit comme ça ça permet en fait de faire de bons mélanges donc du coup voilà ça c'était la sugar je l'adore je trouve qu'elle est absolument magnifique quand on veut vraiment un maquillage qui fond dans la peau et qui ne soit et qui ne soit pas trop voyant en fait quand on veut que le blush fond dans la peau et qu'il ne soit pas trop voyant et c'est aussi super génial d'avoir ce ce dé muscovado qui me donne vraiment une bonne mine ensoleillée en fait je l'ai appliqué dans tous les endroits la lumière en fait accroche de façon naturelle du coup ça me donne vraiment une bonne mine j'aime beaucoup donc là c'était le sugar ensuite j'ai passé au pop king au pop king 363 il se présente dans cette boîte là et je vais l'ouvrir donc du coup voilà c'est ça donc c'est vraiment intéressant que les noms des blushs soient écrits derrière donc les couleurs sont comme ça oui elles sont absolument magnifique regardez-moi ça elles sont magnifiques donc on pourrait croire que ça c'est un bon dupe de du blush aruba de la collection curacao de chez slick et je vous dirais oui donc pour toutes les filles qui ont loupé loupé le blush aruba de chez slick ne désespérez pas à partir de septembre vous pouvez le retrouver dans cette palette et je vais vous montrer en fait à quel point ces deux blushs sont similaires donc voilà le blush de chez slick il est comme ça le blush aruba et voici le blush lanterne de la palette pop king de chez slick qui est bientôt arrivé donc elles sont absolument pareil elles sont absolument pareil donc je le redis pour tous ceux qui désespérez d'avoir le blush aruba vous le retrouverai bientôt dans cette palette dès le mois de septembre donc c'est une palette que j'aime beaucoup énormément je ne m'en suis pas encore fait à vue mais elle est absolument magnifique parce qu'on a vraiment les trois couleurs qu'on aime en fait on a un rose on a un orangé mais vraiment irisé absolument magnifique et on a cette orange qui waouh qui a tombé par terre et ne peut se relever donc voilà j'aime beaucoup je voulais swatcher un peu donc voilà ça donne ça c'est absolument magnifique donc je l'adore cette palette j'ai passé à la palette pink spirit elle se présente comme ça c'est la 366 voilà donc elle se présente comme ça elle est waouh elle est à tomber je l'adore je l'adore ce rose apparemment c'est c'est absolument similaire en fait au blush qu'il y avait dans la collection monaco de chez slick il s'appelait martini je crois bref je sais plus mansini peut-être j'ai vu donc du coup je l'avais loupé et je suis absolument ravie de la retrouver dans cette palette donc je suis trop contente et donc voilà ça se présente comme ça on a ici le pink parfait le pink ice et le le pink tini pardon donc ils sont absolument magnifiques à la caméra j'ai vraiment l'impression que ces deux se ressemblent mais en fait non il y a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre celui-ci est beaucoup plus foncé celui-ci est beaucoup plus vert comme moi donc je voulais swatcher rapidement vous voyez ce que ça donne c'est trop beau donc voilà là c'était le pink spirit et je trouve ça trop magnifique et voilà ensuite on va passer au dernier je prends et le dernier c'est flame flame c'est une bombe alors je vais vous l'ouvrir il se présente comme ça en fait c'est le 365 et attention les yeux attention voilà il se présente comme ça vous voyez il est trop beau trop 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 beau donc il y en a qui pourrait penser que celui-ci est un est une une imitation pardon de la scandale successique et c'est le cas donc je vous ouvrir la scandale soit ce qu'elle est elle est là je voulais comparer donc voilà donc vous pouvez voir ce qu'il fait pour rico et je dirais vraiment c'est la même chose swatcher c'est absolument la même chose donc j'aime beaucoup cette palette elle est absolument magnifique on retrouve tout ce qu'on aime au pet donc ici on a cet orangé légèrement irisé ce rouge magnifique et celui-là donc voilà vraiment elle est trop belle elle est trop belle voyez magnifique donc je voulais swatcher et voilà c'est donc ça donc j'ai beaucoup cette tête en fait un peu terrienne vous voyez qui se fondent dans la peau donc voilà j'aime beaucoup cette palette aussi c'est magnifique franchement c'est trop beau je vais vous montrer ça là comme ça je vais vous montrer ça là comme ça je vais vous montrer ça là comme ça ils sont magnifiques donc en fait ils sont pas si poudreux mais c'est juste que quand je nettoie mes doigts avec la lingette là qui est mouillé ça du coup ça prend quand je souhaite ça prend beaucoup plus de poudre mais c'est pas du tout poudre c'est vraiment compact et voilà voilà ce que ça donne donc du coup ce sont des palettes magnifiques je ne regrette pas du tout toute la bataille que j'ai menée pour les avoir parce que je ne pouvais pas attendre cette tente moi c'est horrible donc du coup voilà je suis ravie ravie de mon achat je voulais remontrer pour que vous voyez un peu globalement ce que ça donne et franchement ici dès que je peux je la mets directement avant sur mon site c'est des palettes qu'il faut absolument avoir parce qu'en plus on peut faire des mélanges super jolis on peut mélanger ça avec ça vous voyez on peut faire des mélanges même entre elles et tout on peut faire des trucs super sympas en plus ce sont pas chers parce que sachant qu'une palette slick un blush slick on lui même coûte 6,50€ les 3 elles sont à 12€ donc c'est vraiment intéressant vous voyez c'est vraiment super intéressant de les avoir en plus la contenance est exactement la même que les blushs séparés vous voyez ça c'est carrément un blush je sais pas au niveau des tailles et tout quand on compare je vais vous montrer c'est la même taille quoi bah si c'est la même taille si quoi que non un tout petit peu un tout petit peu moins regardez vous voyez un tout petit peu moins mais franchement ça reste quand même une très très bonne affaire honnêtement ça reste quand même une très très bonne affaire il y a rien à dire on gagne largement donc je voulais montrer tout globalement je veux que je ne les fasse pas tomber attendez je vais essayer de préparer donc voilà ça donne ça vous voyez et donc voilà c'est la fin de la vidéo les filles j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à vous faire une idée de ce que sont de ce que sont les blushs by tree comme ça vous préparez votre portefeuille et tout préparez à dégainer le portefeuille dès qu'elle arrive sur France donc voilà je suis absolument ravie de ces palettes je trouve que c'est une très très bonne idée de la part de slick parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces palettes on peut les mélanger on peut mélanger les couleurs entre elles je peux vraiment décider de mélanger ces deux ou alors mélanger ces deux on peut faire vraiment des trucs super sympa donc c'est une superbe idée de la part de slick en plus il a remis en fait des blushs des éditions limitées qui ne sont pas en vente donc je trouve que c'est une très bonne chose comme le blush Aruba et ce blush aussi qui venait avec la collection Monaco donc je trouve que c'est une très très bonne idée et si vous pouvez faire plus de palettes comme ça ça serait vraiment génial génial, 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 génial vous voyez génial donc voilà les filles je fais de gros bisous c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu s'il vous plaît vous mettez un petit pouce et si vous voulez vraiment être au courant de toutes mes vidéos vous pouvez toujours vous abonner c'est gratuit donc voilà je fais de gros bisous les filles et voilà bah écoutez à la prochaine Ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti